Les nérines sont des plantes qu'on ne connaît pas très bien en France. En Angleterre, il y a beaucoup de fans et de collectionneurs, mais en France, on la retrouve plus rarement. Nous avons les nérines Baudeni, l'espèce type est rose. Il en existe une blanche, donc c'est la nérine Baudeni alba. Ces nérines résistent entre moins 10 et moins 15 en extérieur, en situation bien ensoleillée et seule drainée. Et puis, on a un autre groupe qu'on a ici, qui sont en fait des sardensis. Et les nérines sardensis, elles, par contre, à partir de zéro, il faut vraiment les rentrer en serre froide ou en intérieur. Donc là, on a devant nous des pièces de collection. Donc on a des plantes de diverses couleurs et de diverses formes, qui sont très, très belles. Et même quand on a la lumière qui passe sur les pétales, ils sont scintillants. Ces nérines fleurissent en arrière-saison, donc longue floraison, quasiment deux mois, voire plus, fin août, septembre, octobre, voire novembre, parfois. Donc toujours sol drainé, peu d'eau, si ce n'est à la floraison, parce que comme beaucoup de Sud-Africaines, quand on arrose au moment des floraisons, ça prolonge, ces floraisons. C'est un enchantement tous les ans. Les bulles se divisent très, très bien. Donc à partir d'un bulbe, au bout de quelques années, on en a plusieurs et donc on finit par de très, très jolis bouquets. Les nérines sont accessibles dans tous les jardins, quasiment, mais sur le type Bodénie, pas sur le type Sardensis. La nérine, qu'on appelle aussi le Liseguerneset, parce que la légende dit qu'on a découvert la première fois en Europe les nérines sur les plages anglo-darmandes. Et on a pensé qu'elles étaient natives de ces régions. Et en fait, c'était un bateau espagnol qui avait fait naufrage et qui avait ses bulbes dans ses cales. Les bulbes ont fait naufrage sur les plages et il a fallu plus d'un siècle pour savoir que c'était des plantes sud-africaines à l'origine. Sous-titrage ST' 501